Les personnes qu'on connaît le mieux dans les équipes de football, c'est évidemment les joueurs, c'est les stars. Viennent ensuite les entraîneurs, les présidents, les directeurs sportifs, quand ceux-ci sont connus, et puis toute une série de personnes dont on n'entend jamais parler. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une de ces personnes-là, une de ces personnes de l'ombre, une de ces personnes absolument indispensables. Hey ! J'espère que vous allez bien, et j'espère que votre équipe préférée va bien. Pour que votre équipe préférée est bien, il faut qu'elle gagne des matchs. Et si on reconstruit la rationalité sur laquelle fonctionnent les clubs de football, pour qu'une équipe gagne des matchs, il faut de préférence qu'elle ait de bons joueurs, ça aide, et pour cela, il faut soit qu'elle les forme, soit qu'elle les achète. Et une fois que ces bons joueurs ont été achetés, il faut encore qu'ils soient bons sur le terrain, qu'ils performent, comme on dit aujourd'hui. Et ça, c'est pas gagné. Vous avez peut-être déjà vu passer ce chiffre, je vous en avais parlé il y a un moment sur la chaîne, selon Ian Graham, qui est le directeur de l'analyse data à Liverpool, il y a seulement 53% des transferts qui fonctionnent. Et l'une des raisons pour lesquelles une grande partie des transferts ne fonctionnent pas, a pas vraiment à voir avec le sportif, à parfois à voir avec ce qui se passe à côté avec l'extrasportif. Et c'est là que la personne dont je veux vous parler aujourd'hui dans la vidéo entre en jeu. Aujourd'hui, on va parler d'une personne qui est vraiment importante dans les clubs, qui a un rôle toujours plus mis en lumière, et les clubs comprennent toujours mieux l'importance d'avoir ce genre de personnes dans leur organigramme. Je veux vous parler du Players Liaison Officer. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette personne-là, de ce poste-là, parfait. Aujourd'hui, on se plonge dans les coulisses d'un club de football, comme j'aime bien le faire sur la chaîne, et ça va être une vidéo avec pas mal d'anecdotes. Didier Drogba, quand il arrive à Chelsea en 2004, pour lui, c'est un rêve qui se réalise. Il va jouer en première ligue, dans un club promis à de grandes choses, Chelsea, sous les ordres d'un entraîneur de renom, le Special One, José Mourignon. Mais rapidement, il va y avoir un aspect un peu chaotique qui va s'installer dans sa vie et qui ne va pas vraiment l'aider sur le terrain. Il arrive avec sa famille en Angleterre, ses enfants ne sont pas scolarisés, il n'a pas de maison, le club le met en contact avec un agent immobilier qui va vouloir lui vendre une propriété à 18 millions de livres. Drogba, il va rapidement flairer le mauvais coup. Et durant les premières semaines, cette incertitude, cette instabilité dans sa vie privée, elle va être compliquée à gérer. Ça, c'était en 2004, mais cette problématique, elle continue à exister. Pensez à Lionel Messi, qui arrive à Paris, c'était en début de saison passée, et il le dira quelques mois plus tard en interview, ses premières semaines, ses premiers mois, ils étaient loin d'être idylliques, sa famille et lui sont logés à l'hôtel, il y a du monde, sous ses fenêtres, des fans ou des photographes toute la journée, au moment d'amener les enfants à l'école le matin, parfois on est coincé une heure ou deux heures dans les bouchons, c'est très différent de ceux qu'ils ont connu à Barcelone, et c'est un peu chaotique. Ces deux cas-là, c'est pas du tout des cas isolés, parce que les joueurs de football, durant longtemps, ils ont été un peu livrés à eux-mêmes au moment de se signer dans un nouveau club. Pensez à vous, peut-être, qui avez, possiblement, vécu une fois dans un autre pays que le pays dans lequel vous êtes né. Vous arrivez, vous connaissez pas grand-chose, vous savez pas forcément comment faire pour vous loger, vous savez pas comment fonctionne l'administration là-bas, vous savez pas forcément ce qu'il faut faire ou à qui il faut s'adresser pour régulariser sa situation, c'est compliqué, il y a de l'incertitude, on sait pas vraiment, on sait pas toujours vers qui se tourner. Les joueurs de foot, ils ont pas 50 ans d'expérience de vie derrière eux, souvent ils sont dans la vingtaine, parfois ils viennent d'un autre continent et ils débarquent en Europe, au fin fond de l'Angleterre, au fin fond de l'Italie, au fin fond de l'Espagne, évidemment que c'est compliqué pour eux. Parfois la famille n'est pas là à leur côté, souvent, comme ils sont jeunes, c'est des gens qui vivent seuls dans un appartement ou une maison pour la première fois de leur vie et c'est pas facile à gérer et ça a des conséquences négatives sur le terrain. Et ça, durant longtemps, les clubs, ils ont été un peu aveugles, ils se préoccupaient pas trop de cet aspect-là, à la différence de certains équipementiers. Nike et Adidas, leur idée c'était de dire, bon bah si un joueur il porte nos chaussures, c'est quand même dans notre intérêt qu'il soit bon sur le terrain, il nous représente, on va quand même lui mettre à disposition, soit un conseiller, soit un assistant, pour que, durant les premières semaines, ils trouvent un logement, ils fassent des démarches administratives. Mais les clubs, eux, ils étaient vraiment, vraiment à la traîne. À part, quelques pionniers, notamment un club français, au début des années 2000 déjà, je parle ici de l'Olympique Lyonnais. On est en 2000, et le joueur brésilien Edmilson vient de signer à l'OL. Et ça se passe pas bien. Il joue pas bien, il est pas très intégré dans le vestiaire, ça fait plusieurs semaines qu'il a signé, il vit toujours à l'hôtel, le joueur se sent pas bien. Il part en sélection avec le Brésil, et là, il appelle une employée du club, qui s'appelle Isabelle Dias, et il lui dit qu'il veut parvenir à Lyon. Vraiment, il se sent pas bien, il veut parvenir. Là, il y a une petite lumière rouge qui s'allume dans le cerveau d'Isabelle Dias, et elle comprend qu'il faut agir, qu'il faut mettre la main à la patte. Alors, elle s'efforce de contacter déjà les gens au club, et de dire, est-ce que je peux participer au fait que le joueur se sente mieux ? Elle va l'aider à trouver un logement, à faire les démarches administratives, etc., etc. Edminson va s'intégrer, ça va beaucoup mieux se passer pour lui. Situation réglée. Et pensez ensuite à tous les Brésiliens qui sont venus jouer à Lyon. Sonny Anderson, Juninho, Fred, il y a un véritable savoir-faire qui s'est développé à Lyon pour intégrer des joueurs brésiliens, et ça, c'est grâce à Isabelle Dias, qui les aidait à trouver une école pour leurs enfants, à trouver un logement, à faire les démarches administratives, à faire les démarches bancaires, tout ce genre de choses qui vous changent la vie quand vous êtes un expatrié, jeune, avec peu d'expérience, et que vous êtes complètement perdu à votre arrivée dans un nouveau pays. Avec cet exemple et cette filière brésilienne à Noël, vous comprenez très vite à quel point c'est important de prendre soin de vos joueurs quand ils ne sont pas dans les installations du club, de prendre soin de la vie de vos joueurs. En plus, il y a une espèce de bouche à oreille qui se crée, on sait que le monde du football c'est un monde petit, où les informations circulent très vite, et on comprend que du côté du Brésil, Lyon ou l'OL avaient une bonne réputation parce qu'on savait que les joueurs brésiliens, on prenait soin d'eux, on les aidait à s'installer. Et ce serait intéressant de savoir pour un club comme l'OL qui a longtemps brillé sur le marché des transferts avec de très bons coups, quelle est la part du succès de l'OL qui est due au fait qu'ils ont pris soin de leurs joueurs dans l'extrasportif. Au fait que les joueurs, grâce à Isabelle Diaz et d'autres employés du club, se sentaient bien à Lyon, y étaient intégrés. Un autre exemple. À Manchester City, quand les joueurs y arrivent, le premier jour, on leur tend une carte et on leur montre 8 villes ou 8 zones de Manchester où il fait bon vivre. Où on sait qu'on aura la vie tranquille, c'est des zones qui sont éloignées du centre de Manchester où il y a une vie nocturne un peu plus animée, mais les joueurs, rapidement, y sont mis dans les meilleures dispositions pour trouver une maison et se sentir chez eux le plus vite possible. Manchester City sont extrêmement bons dans ce domaine-là. à Manchester, une chose sur laquelle ils insistaient aussi, c'était de dire à leurs joueurs, vous savez, ils leur montraient des graphiques, ici, il ne pleut pas plus qu'à Londres parce que les joueurs parfois arrivaient à Manchester avec cette idée, ici, il pleut, c'est la grisaille, c'est un peu déprimant, ils leur montraient, non, non, vous voyez, les clubs de Londres qui vous attirent à chaque fois avec Londres, la ville, le glamour, il pleut tout autant qu'à Londres, à Manchester. Ce petit genre de détails qui peuvent compter aussi pour tranquilliser un peu les joueurs. Kun Agüero, par exemple, quand il arrive à Manchester, très rapidement, en deux semaines, le club lui trouve une maison, lui trouve une voiture avec un GPS en espagnol, comme ça, le joueur, il va pouvoir se déplacer de façon autonome, être libre dans ses mouvements, dans ses déplacements plutôt. Et puis, chose importante, on va lui présenter des membres de la communauté hispanophone de Manchester. Comme ça, le joueur, il fait partie d'un nouveau groupe social, il fait partie d'un groupe où il y a des gens avec qui il peut communiquer, il peut participer à des repas, à des soirées, se sentir moins seul, se sentir aussi soutenu par des personnes qui, comme lui, sont loin de chez elle et partagent un cadre commun, un cadre culturel commun, si on peut dire. Et ça, ça va faire qu'Aguero, il va s'intégrer très vite à Manchester. La première saison d'Aguero sous le noyau des Citizens, elle sera assez fantastique. Un autre exemple, à Manchester City, toujours, Mario Balotelli. Balotelli, très rapidement, les dirigeants, ils se rendent compte qu'il va avoir un problème avec lui. Balotelli, il a cette tendance, ils disent, à faire rentrer des personnes négatives dans sa vie. C'est une personne qui est assez vulnérable et qui est assez influençable. Et à City, rapidement, ils vont dire bon, il faut qu'on engage une personne au sein de notre département qui prend soin des joueurs exclusivement pour s'occuper de Balotelli. Problème, Balotelli, ils ne peuvent pas le suivre à la trace, ils ne peuvent pas faire du marquage homme à homme. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est tenter de placer des pions dans sa vie qui vont avoir de bonnes influences sur lui. Notamment, ils vont engager une gouvernante très autoritaire qui ne se laisse pas du tout marcher sur les pieds, qui, quand Balotelli invite un gars qui n'aime pas trop croire à la maison un pote, elle va lui faire comprendre. Mais aussi, une personne qui va prendre soin de lui, Balotelli va développer une super relation avec cette gouvernante. City, ils seront très contents, ils diront qu'il a une bonne influence sur lui dans sa vie. Vous avez parfois des interprétations différentes de ce rôle de Players, les Asian Officers, mais la majorité des gens qui ont témoigné dans les articles que j'ai lus, ils disent qu'on n'est pas des concierges privés, on n'est pas des amis, on est vraiment là pour un certain nombre de choses que nous seuls sommes à même de gérer parce que les amis ne savent pas forcément comment faire. Typiquement, un gars disait moi je suis à disposition 24h sur 24, les joueurs peuvent m'appeler quand ils volent, mais si tu m'appelles à 3h du matin pour me dire que tu veux changer ton Audi pour une Mercedes, là, mon pote, tu vas m'entendre, c'est pas mon rôle. Moi je suis là, si jamais il y a un incendie qui se déclare chez toi et tu sais pas quoi faire, si jamais on t'a cambriolé, si jamais ton père a fait un malaise et tu sais pas vers qui te tourner, ce genre de choses-là qui peuvent être plus difficiles à gérer, surtout pour, je le répète, des gars qui sont assez jeunes, des gars qui sont dans la vingtaine. Un autre exemple, il y avait un Player's Legend Officer qui prenait un cas de figure où typiquement il n'avait pas été à la hauteur. Il y a un joueur d'Amérique du Sud qui arrive à Southampton, il s'adapte tranquillement, il joue pas énormément, mais c'est normal, il est arrivé il n'y a pas longtemps, mais au club on se rend compte qu'il passe de plus en plus de temps dans les installations de Southampton et on comprend pas pourquoi. Jusqu'au moment où on se rend compte que chez lui il y a sa compagne, qu'elle parle pas l'anglais, seulement l'espagnol, qu'à la maison il n'y a même pas les chaînes de télévision espagnoles qui ont été installées, qu'elle connaît personne dans la ville et du coup qu'elle est pas bien. Comme elle est pas bien à la maison, le joueur quand il rentre chez lui, c'est difficile, du coup il rentre pas chez lui, il passe beaucoup beaucoup de temps au club et dans la vie privée du joueur ça se passe pas bien. En fin de saison, comme ça se passe pas bien pour sa compagne, le joueur il décide de quitter le club et là il y a tout le monde qui est perdant. La famille du joueur, c'est important de la prendre en compte si on a la confiance de la famille du joueur, le joueur il y a plus de chances qu'il ait confiance en nous en tant que club, il y a plus de chances aussi qu'il veuille rester au club, ça c'est le genre de choses qui comptent absolument dans le football, soigner les détails, soigner la relation avec les proches aussi. A City par exemple, le Player's Legend Officer, il faisait quasiment rien avec Agüero, il avait juste une super relation avec son agent, l'agent d'Agüero gérait vraiment bien les choses, c'était un super bon agent, il s'entendait parfaitement avec Agüero, super relation de confiance, il le verrait dans l'intérêt de son client et à City on était tranquille, on avait une bonne relation avec l'agent, on avait confiance et on savait que dans la vie d'Agüero, ça irait très bien. Ben justement, les agents peut-être, vous vous direz mais ça veut prendre soin de leurs clients, c'est leur rôle, ils doivent veiller sur les intérêts de leurs clients, faire que leurs clients se sentent le mieux possible. Oui, mais les agents, ils ne sont pas toujours bons là-dedans, ils n'ont pas toujours les compétences, ils sont par exemple très bons pour négocier des deals certains mais pour comprendre comment fonctionne l'administration, le système fiscal d'un pays, ce n'est pas forcément leur domaine de compétences. Et puis vous avez aussi tout ce phénomène où les agents, c'est des amis ou c'est des membres de la famille, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour des joueurs, ils ne sont pas toujours là dans le meilleur intérêt des joueurs, ils sont surtout là par intérêt personnel et pas forcément dans l'intérêt du joueur. Bref, vous avez plein de facteurs qui font que les agents parfois sont à même de faire ce travail-là et parfois ne sont pas qualifiés ou n'ont même pas envie de le faire parce qu'ils ne sont pas là pour les bonnes raisons si on peut dire. C'est pour ça que les clubs occupent une place importante et ont ces players de l'agence officieuse. Je vous donne un dernier exemple parce qu'il est assez savoureux et parce que ça vous montre aussi à quel point les agents ou l'entourage des joueurs peuvent être assez parfois contre-productifs ou juste pas bien informés. Il y avait dans un club, je ne sais pas lequel parce que c'était anonyme, mais le players de l'agence qui discutait avec les joueurs et il parlait de certaines choses et les joueurs disaient non, non, mais ça, j'ai le droit de faire. Mon agent, il m'a dit ou mon pote, il m'a dit non, non, ça, j'ai le droit de faire. C'est dans mes droits. Et ce players de l'agence qui s'est énervé un jour, il a appelé un avocat de la famille, il a réuni tous les joueurs, il a dit à l'avocat t'as 8 minutes pour leur faire passer ton message. Il a dit aux joueurs là, j'entends vos trucs que vous me dites ouais, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de faire ça. j'ai fait venir un professionnel, on va voir ce qu'il dit. Et l'avocat, il parle au joueur et il leur dit écoutez, un cas de figure, vous quittez la copine avec laquelle vous êtes et vous vivez ensemble. Est-ce que vous savez quels sont ses droits à elle, vos obligations ? Deuxième cas de figure, vous divorcez. Vous savez ce qui va se passer pour vous ? Vous savez ce que ça va supposer financièrement ce que vous êtes au courant ? Troisième cas de figure, vous divorcez de la personne avec laquelle vous avez eu des enfants. Est-ce que là aussi vous connaissez ce que dit le droit dans notre pays ? Les joueurs, ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas. Ils ne savaient pas. Allez, je vous souviens un autre cas de figure. Imaginez que vous rencontrez une fille en boîte et vous la mettez enceinte ou elle tombe enceinte de vous. Vous savez quels sont ses droits à elle ? Vous savez ce que vous vous allez devoir faire ? Vous savez ce que dit la loi ? Les joueurs, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Et là, c'était un exemple du fait que les joueurs ne sont pas toujours au courant de ces choses-là. Ils sont jeunes, ils ne sont pas toujours bien conseillés, pas toujours bien entourés. Et c'est le rôle du club de fournir ces services-là. C'est mieux pour tout le monde si les joueurs sont au courant de ce que dit la loi, sont au courant de leurs droits et de leurs obligations. C'est une séance rapide de 8-10 minutes qui permet parfois d'éviter de grosses catastrophes pour tout le monde. Aujourd'hui, le rôle des Players et des Legends Officers, il peut aller très loin. Vous avez parfois ces personnes-là qui emmènent les joueurs sur un circuit pour leur apprendre à conduire leur voiture de sport parce qu'ils sont tout contents de s'acheter une Ferrari ou une Porsche mais ils ne savent pas exactement les risques que ça peut avoir. Alors on va sur circuit et on s'entraîne. Aujourd'hui, les joueurs, quand ils arrivent dans certains clubs, il y a un guide qui est tout prêt où on les met en contact avec tous les agents immobiliers possibles. Ils ont un contact des directeurs de toutes les écoles du coin avec parfois les directeurs qui ont écrit une lettre pour présenter un peu leur école. Vous avez même des adresses pour organiser l'anniversaire de vos enfants. Bref, on prend vraiment vraiment soin des joueurs. Et c'est logique. Vous avez dépensé des dizaines de millions parfois sur une personne mais évidemment qu'il faut tout faire pour que ça aille le mieux possible dans sa vie privée, pour qu'elle soit la mieux installée possible et qu'ensuite elle soit forte sur le terrain. Il faut que votre investissement vous lui donniez toutes les chances de fructifier. C'est assez drôle, ça fait partie de ces choses qui dans le football ont été très longtemps négligées alors que quand on y pense aujourd'hui, mais évidemment que ça tombe sur le sens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu et peut-être que ça vous parle le sort de Place Legend Officer, que ça réveille une vocation chez vous. Je ne sais pas du tout comment on dit un Place Legend Officer mais bon, peut-être qu'il faut juste écrire à un club, candidature spontanée, je me verrai bien là-dedans, je vous propose mes services. Il faut avoir, je pense, pas mal d'empathie, de patience mais vous devez avoir à la fin des anecdotes à raconter assez fantastiques. Nous, on se retrouve comme d'habitude dans une semaine dimanche les heures. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes.